La mairesse de Montréal et des membres de son cabinet s'engagent à rembourser l'alcool servi lors d'un souper à Vienne. La facture est assez salée, Marie-Lise. Le montant avait été facturé aux contribuables montréalais. Oui, Jean-François. Exactement. Oui, oui. Alors, c'est en avril dernier, la mairesse de Montréal et une délégation composée de 11 personnes se sont rendues en Autriche, plus précisément à Vienne, pour une mission sur le logement. Et lors de cette mission, il y a eu un souper de lancement, souper où la facture totale s'est élevée à 1878 $ pour toutes ces personnes qui participaient à cette mission. Ce qui choque, c'est que le tiers de cette facture a été dédié à acheter de l'alcool, donc 8 bouteilles au coût d'à peu près 620 $, 4 bouteilles de vin blanc, 4 bouteilles de vin rouge. Et ça choque ici les Montréalais avec qui on en discute depuis le début de la matinée. Même si Valérie Plante, oui, lorsqu'elle a été questionnée par des journalistes, a mentionné qu'elle comptait rembourser la facture d'alcool qui date d'avril dernier, que c'était une erreur. Ça choque parce qu'il y a à peu près une dizaine de jours, nos collègues de l'émission JE révélait également des dépenses liées à des restaurants et des voyages de l'Office de consultation publique de Montréal. Donc tout ça qui survient en ce moment, eh bien, certains Montréalais ici se sentent un peu découragés de l'administration de Valérie Plante. Aucunement surprise, non. Je trouve que la mairesse, en tout cas, moi, j'ai pas voté pour elle, puis je pense qu'on se réduit pour du changement. S'ils sont capables de faire des souhaits comme ça, puis des trucs comme ça avec des coûts, c'est comme si c'est pas normal. Je veux dire, l'argent, elle va pas en bonne place. Ça a l'air astronomique, mais on sait pas vraiment le pourquoi de ce déplacement-là. C'est les détails qui lui manquent, d'après moi. Elle a dit qu'elle allait rembourser le 600 $ d'alcool. OK, bon, c'est bon, c'est bon. Vaut mieux tard que jamais, on dit. Et vous allez voir apparaître à l'écran une réaction du cabinet de la mairesse Valérie Plante. Elle réitère, comme mentionné tantôt, que c'est une erreur, que l'événement, c'est un événement d'accueil, un souper pour le lancement d'une mission et que la facture d'alcool sera remboursée. Mais comme mentionné, ça fait réagir parce que ce souper, les révélations de la facture liées à ce souper surviennent, alors que depuis une dizaine de jours, bien, on vous parle des factures, des dépenses liées à l'Office de consultation publique de Montréal, des dépenses pour des voyages, pour des restaurants. Il y avait notamment un souper d'huîtres à Paris. Et hier, l'ancien bras droit de Valérie Plante a annoncé sa démission. Et en cette semaine où on va présenter le budget de la Ville avec une possible hausse de taxes foncières, ça passe plutôt mal. Merci, Marie-Lise. J'ai annoncé à Mme Plante mon intention de me retirer des fonctions de présidente et de membre du comité exécutif. En tant qu'élu montréalais et mairesse, vous allez recommander qu'on congédie Isabelle Beaulieu, présidente de l'OCPM. Mme Beaulieu n'a plus la confiance du conseil municipal de la Ville de Montréal. Bon.